Hello tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, carrière 2024-2025 Donc j'ai pris le Bayern de Munich pour cette petite carrière concept On va simuler toute la saison 2024-2025, les gars, en espérant une bonne année de football avec des bonnes surprises, etc Comme l'année dernière avec Bologne, avec Girona, franchement, les gars, on espère des bonnes petites surprises Donc là, il n'y a pas l'ignalisé dans l'effectif du Bayern de Munich, bien évidemment, j'ai fait quelques transferts pour la saison 2024-2025 Donc les transferts qui a lieu actuellement, j'ai sorti le tutoriel pour ceux qui veulent aller le voir, n'hésitez pas, tout simplement, à aller le voir Par exemple, si on tape Mbappé, les gars, il va être au Real de Madrid Donc cette saison, elle s'annonce incroyable, voilà, Kylian Mbappé au Real de Madrid Et d'après Yaki, il y a full court, les gars, j'ai vu qu'il avait signé à West Ham, complètement choqué Et franchement, ça va être bien pour lui, la première ligue, je pense Et il a un profil de malade, il est trop fort, il l'a prouvé pendant l'Euro D'ailleurs, West Ham, les gars, j'ai hésité entre le Bayern et West Ham Mais vas-y, je me suis dit le Bayern de Munich Parce que, bah, je sais pas, mais j'aurais pu prendre West Ham pour simuler la saison Franchement, ils ont une équipe de taille, les gars Michael Antonio et tout, bon, au niveau des départs et tout, j'ai pas trop suivi Mais au niveau des arrivées, il y a quand même du full court qui est arrivé Il y a Mohamed Kudjus qui est arrivé l'été dernier Il y a Chilokar qui est revenu de Monaco Il y a Ogbona, il y a Lucas Paqueta encore Et encore Lucas Paqueta, je sais plus s'il est suspendu ou pas Il y a Semerville qui est arrivé pendant un moment, on en parlait au PSG Mais bon, il a signé à West Ham Incroyable pour lui Tojibo aussi, il a qu'a signé à West Ham il y a pas très très longtemps Donc, franchement, ils vont avoir une équipe de malade En vrai de vrai, une carrière avec West Ham sur FC 25 Pourquoi pas, c'est ouvert Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va simuler Pour l'instant jusqu'à là, parce qu'il y a la compétition amicale qui va arriver Vincent Compagno, FC Bayern Munich, bien évidemment Comme dans la vraie vie Donc, ce qu'on va faire, ça va être une vidéo assez courte quand même Parce qu'on va faire qu'une saison Si vous voulez une deuxième saison, vous me dites Mais ouais, ça va être une saison assez courte On va simuler jusqu'au 1er janvier Puis on regardera un peu où se situent tous les clubs dans chaque championnat En Ligue des Champions, en Ligue Européenne, en Conférence Ligue Aussi en Coupe, bien évidemment On va parler football aussi pendant cette vidéo, les gars De la Leipzig par exemple Comment ça se fait que Xavi Simons, il ne veut pas signer dans un plus grand club Ou rester au PSG tout simplement Est-ce qu'il aime le PSG ? Est-ce qu'il n'aime pas ? Est-ce qu'il veut... Je ne sais pas vraiment, les gars Je n'arrive pas trop à savoir son... Son... Comment ça s'appelle ? Son ambition, ses envies Il aura peut-être encore envie de trouver et de progresser au RB Leipzig Peut-être qu'il le sent lui-même Et c'est tout à fait compréhensible Ligue des Champions, nouveau format Pour la saison à venir, les gars Il y aura un gros classement Là, j'ai mis les clubs qui étaient qualifiés Donc Bologne, ils y sont Rangers, l'OM Liverpool, deux retours en Ligue des Champions Feyenoord Stuttgart en Ligue des Champions aussi, les gars Stuttgart qui a perdu Gerasi Qui a signé à Dortmund pour remplacer Full Court Il y a eu des transferts, franchement Ils sont passés inapercés Mais la saison à venir, elle avait été incroyable Je pense que Rihona aussi Après, j'ai fait aléatoire Bien évidemment, les poules Mais bon, au moins, il y a les vrais clubs Tac, tac, tac Donc c'est parti On continue d'avancer dans cette carrière avec le Bayern Donc pour le moment, on gagne tout Donc on est heureux, tout le monde est heureux Et puis voilà Harry Kane Qui a gagné un trophée amical Là, il n'y a pas longtemps Premier trophée de sa carrière Il a refusé carrément de lever le trophée Alors, est-ce que c'est pour ça Et pour éviter les moqueries Ou est-ce que c'est pour Parce qu'en face, c'était Tottenham On ne sait pas encore vraiment Bien évidemment Mais bon, on verra bien Et du coup, nouveau format de la Ligue des Champions aussi, les gars Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Parce que Gros classement comme ça Ça va changer Ça va changer le monde du football Ça va nous faire bizarre au début Un grand classement avec tous les clubs J'ai pas trop suivi le format J'ai pas trop suivi comment ça allait se dérouler Mais je sais qu'il y aura encore plus de matchs qu'avant Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça va être nul ? Franchement, moi j'aurais préféré la Ligue des Champions Qui reste comme ça Le tirage au sort avec les poules Les huitièmes de finale Quart de finale Ça aurait été largement mieux pour moi De rester sur ce format-là Mais bon C'est pas moi qui est à la tête de l'UFA Donc, on arrive au 1er janvier 2025 Non, 2024 du coup dans le jeu Mais bon 2025 dans la vraie vie Le Bayern Munich en tête de la Bundesliga Avec égalité avec Leipzig Un point d'avance seulement sur le Borussia Dortmund Et le Verküssen qui confirme sa bonne saison dernière En étant quatrième Donc voilà Au niveau de la Supercoupe On avait vu qu'on l'avait gagné au tir au vide face à Leipzig Quart de finale On s'était fait éliminer par C'était par qui ? Par Fribourg au pénalty Un peu honteux Donc là, au niveau des quarts de finale de la Coupe d'Allemagne Il n'y a que le Borussia Dortmund En grosse équipe Même Leipzig s'est fait virer Donc normalement C'est une victoire rassurée pour eux Dortmund, ok Ils sont au Leipzig Leipzig, ils se sont fait sortir où ? Ah oui, et par Saint-Paulé au pénalty Aïe, 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 aïe Bon Écoutez Après, au niveau de la Ligue des Champions On va voir en poule Ça a fait quoi ? Donc Galatasaray qui crée la surprise Avec zéro défaite dans un groupe Il y a quand même Aston Villa et la Real de Sociedad Il termine premier Qualifié Aston Villa également Ok Benfica qui termine premier devant le Barça Avec zéro défaite également Arsenal reversé du coup en Europa League Waouh C'est fou Le Real de Madrid qui termine premier aussi Avec zéro défaite On va aller voir le classement débutaire après Pour voir si Mbappé a réussi à s'intégrer ou pas La Juve, deuxième Leipzig, troisième Nous, premier avec une défaite malheureusement L'Inter, deuxième Rijona Ils ont quand même fait trois matchs nuls Face à l'Inter Face au Sporting Non, on les a battus deux fois Et face au Sporting une troisième fois Ok Dommage pour eux qu'ils n'aient pas réussi à aller en Europa League Le PSV, premier Zéro défaite également L'Atlético, deuxième Toutes gardes compliquées pour eux Feyenoord, premier Feyenoord, les gars Ils sont vraiment bons Liverpool, troisième Et Marseille, quatrième Donc Feyenoord, ils éliminent quand même Liverpool Ils mettent quand même dehors Le Dortmund qui passe Milan Et les Rangers Cette poule-là, elle était serrée Pas trop folle Et Manchester City et le PSG qui passent Braga et Bologne qui terminent troisième et quatrième Ok Donc au niveau des huitièmes de finale, ça donne quoi ? Ça donne Dortmund, PSV, Barça, Milan, Aston Villa, Bayern Munich, Juventus, City La Juventus, les gars, cette saison, j'ai envie de les voir briller J'ai envie de les voir revenir au top football italien et pourquoi pas européen Le PSG face à Benfica, l'Atletico face à Feyenoord Inter 2000 en face au Real de Madrid Et les Rangers face à Galatasaray Ok, plutôt pas mal Au niveau du tour préliminaire de Ligue Europa Du coup, il y a Liverpool, Rennes Incroyable Toulouse, Salzburg, Betis, Braga Leipzig qui devrait passer à Arsenal pareil Leverkusen, Sporting Et Bergam Copenhague West Ham qui termine le premier de sa poule Évidemment, je vous ai dit, équipe à surveiller cette saison Lens, Kaya Ouais, par contre, j'ai pas fait les vrais poules de la Ligue Europa Donc, on regarde comme ça Porto, Newcastle, Toulouse Ouais, Villarreal, Stadréné, Rome, ok Et Leverkusen qui termine deuxièmement D'ailleurs, oui, ils sont en Ligue des Champions Normalement, je sais même pas pourquoi je les ai pas mis Tac, 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 ok Donc, ouais, c'est dommage que j'ai pas mis Leverkusen en... En Ligue des Champions, parce que c'est quand même une équipe importante On va regarder, Stadjewer Harry Kane, meilleur buteur de la Bundesliga Ok, ok Garassi qui a pas... Ouais, s'il a quand même 14 matchs que 5 buts C'est pas le Garassi de la saison dernière Après, il faut qu'il s'adapte, hein, bien évidemment Manuel Neuer, 4 passes D C'est une blague ou quoi ? Mon gardien, il a plus de passes D que... Wesh Incroyable Il a autant de passes D que d'invincibilité Bon Ça, par contre, c'est pas ouf Là, après, ouais, on s'en fout Ligue des Champions Allende, meilleur buteur Vlaovic, Lang Et c'est Bélingame, Montréal de Madrid, qui brille, hein Barco, là, au PSG Ok Zaniolo, Watkins Foden, ouais Ouais, Noah Lang, quand même, au PSV Il est chaud, hein Vinicius, Mbappé, il est même pas dans le classement Waouh Ok Il est dans aucun classement, carrément Bon Bah, écoutez Là, c'est qui, l'ACP ? Il a fou le cours meilleur buteur de la Ligue Europa Je vous ai dit, les gars Fou le cours à West Ham Ça va être très très propre, je pense Et du coup Autre championnat On va regarder un peu les classements En Première Ligue Et c'est Liverpool qui domine la Première Ligue D'un point seulement sur Arsenal Aston Villa, ils sont vraiment forts Et West Ham, par contre, en Première Ligue Seizième Je m'attendais pas à ça Après, ouais, c'est un top 8 cohérent C'est la Première Ligue, c'est dur Tac Au niveau De la On va regarder la Saudi Ligue Chiral Nasser Ouais, de Cristiano Ronaldo Premier Il a eu deux Neymar du Brasile Deuxième Et à El Itiad Où il y a Benzema Moussa Diaby Et Awar Là, dans la carrière Qui sont septièmes Donc, ouais, c'est pas ouf Au niveau de la Liga L'EFC Barcelone Premier Avec un point d'avance Sur Bilbao Bilbao, équipe à se méfier Les gars C'est les gars Nico Williams Plus tous leurs joueurs Franchement Là, ils ont fait une fin de saison Plutôt pas mal À se méfier L'Atletico de Madrid aussi Ils se sont très très bien renforcés Il y a eu le départ de Morata Mais derrière, il y a eu le Normand Il y a eu Je sais plus qui en pointe Mais Il y a du beau monde Le Real de Madrid Quatrième par contre Alors qu'il y a Mbappé quand même Pas fou, 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 fou Ouais, après Séville, quatorzième C'est quand même inquiétant Au niveau de la Ligue 1 Le PSG premier Avec zéro défaite Ça, c'est magnifique Lance, Marseille Ouais, Stade Bresto Ils sont Ils sont là, ok Nice, dix-septième J'aime bien le Dombelle Là-bas, en plus Waouh Waouh, waouh, waouh Vraiment Attention Bergam premier Avec dix points d'avance En série A Incroyable Bergam qui s'est bien Renforcé aussi L'Inter La Roma La Juve Et l'Eminen AC Qui complètent le podium Naples Qui sont dixièmes Bologne avec le départ De Thiago Mota Douzième Et le départ De certains meilleurs joueurs Aussi Ça va leur faire mal Je pense Et après Au niveau des grosses ligues C'est bon On va regarder quand même La MLS Ah oui Ça n'a pas commencé Bon Du coup On va simuler La deuxième partie de saison Bon les gars C'est parti Tac On va même se mettre là Le 15 juin 2025 Entre guillemets Là dans la carrière C'est 2024 Ok Donc Les gars Au niveau de la Bundesliga Je pense que On va la gagner On va la gagner Pas d'inquiétude Ok On est égalité Avec les Bzigs Mais Oh On est quand même Le Bayern de Munich Là ça fait 3-4 victoires Qu'on enchaîne Avec un clean sheet en plus C'est magnifique Il fallait que je parle Pour que ça fasse Un match nul Oh Les Verkusen Qui nous mettent 3-0 Victoire Face à Aston Villa Au match allé En Ligue des Champions Aston Villa Aussi Grosse équipe Là en plus Deuxième saison Pour Unai Emery Je pense que ça va être Vraiment Vraiment Incroyable On se qualifie Du coup Pour Les quarts de finale De la Ligue des Champions C'est parfait Darmstadt Ok C'est bon On tombe pas dans le piège Les gars Est-ce qu'on va réussir A gagner Cette Ligue des Champions Là ça fait quelques matchs Qu'on fait trop de matchs nuls Et des défaites On perd un 0 à domicile A l'extérieur Face Ah là 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 On se fait éliminer De la Ligue des Champions Les gars Par l'Atletico de Madrid Ça fait très très mal Rupture On le sentait On le sentait C'était sûr Le Bayern Munich Attention On va s'en compagnie Dans la vraie vie Ça peut lui arriver Très très rapidement Je pense S'il ne fait pas Des bons résultats C'est dehors C'est un truc de ouf C'est le football C'est le haut niveau C'est comme ça Ils veulent des résultats Donc on va continuer De simuler tranquillement Jusqu'au 15 juillet Comme ça Il y a toutes les finales Qui sont passées Et puis ça sera Parfait pour nous Avec Cologne On gagne On perd Ça va faire ça Toute la saison Je pense Normalement on gagne Nickel Donc les gars Moi petite surprise Cette saison Dans le football Ouais West Ham Je les vois à fond En Ligue des Champions La saison prochaine Avec l'équipe qu'ils ont Enfin Aston Villa Ou Comment ça s'appelle Ou Aston Villa Ou West Ham Je vois un petit Moins de stérilité De flopper Malheureusement Même si j'aimerais bien Qu'ils reviennent A leur top niveau Ça serait plutôt pas mal Et vous Dites moi Dans les commentaires Quelle équipe Va nous surprendre Cette saison Quelle équipe Vous voyez Faire une petite surprise En Ligue des Champions Par exemple En championnat Quelle équipe Vous voyez flop Donc Classement Au niveau De la Ligue des Champions Leipzig Qui termine Qui termine premier Donc Xavi Simons Qui a fait le bon choix De revenir Au RB Leipzig Avec Loïs Openda Et tout Il rejoint sa team Et il finit champion De la Bundesliga Devant le Borussia Dortmund A 3 points Et 5 points d'avance Sur le FC Bayern Incroyable Le Verkissen Qui termine aussi En Ligue des Champions C'est parfait Stuttgart Qui a su être là Quand même Ils sont costauds Ils sont costauds Pas mal Au niveau De la Coupe Allemande Qui l'a gagné C'est le Borussia Dortmund Ok Franchement Ils étaient les favoris Donc Ouais Encore heureux Qu'ils la gagnent J'ai envie de dire Manchester City Qui remporte La deuxième Ligue des Champions De son histoire Donc Nous On avait éliminé Aston Villa Ils avaient éliminé La Juventus Dortmund Qui s'était fait sortir Par le PSV Le Barçak A pas rigolé Avec la Cé Milan Le PSG Qui avait sorti Benfica L'Atletico Qui a sorti Feyenoord Et le Real de Madrid Qui s'est fait sortir Par l'Inter de Milan Le Real de Madrid Benbappé Hein Voilà Voilà Donc Après on va continuer Quart de finale City qui élimine Le PSV Le PSG Qui élimine les Rangers Tirage plutôt clément Pour le PSG L'Atletico Qui sort Le Bayern 1-0 Parce qu'on était encore Entraîneur là-bas Et l'Inter Qui sort Le FC Barcelone 3-1 Au score cumulé Ensuite City qui sort L'Atletico de Madrid Le PSG Qui se font sortir Par l'Inter de Milan C'est dommage Là Du coup City qui gagne 1-0 Face à l'Inter Comme La finale Il n'y a pas longtemps En soi Avec un but de Rodri Là En Comment ça s'appelle En Europa League Le Verkussen Du coup Qui était passé Face au Sporting Bergam Qui avait éliminé Copenhague La Real de Sociedad Fribourg Liverpool Qui a éliminé Rennes Toulouse Éliminé malheureusement Face à Salzburg Le Real Betis Qui se qualifie au pénalty Leipzig Qui passe Et Arsenal Qui passe également Liverpool Ensuite Ils éliminent Le Sport à Prague L'Ajax Ils sortent L'HRB Leipzig C'est dommage Ils auraient pu faire Une très grosse saison Ouais C'est dommage Porto Qui se fait sortir Par Bergam Et là Le Sociedad Qui élimine Du coup Villarreal La Roma Qui gagne West Ham Qui se fait sortir Par l'Urkussen Bon 3-2 Scores cumulés En vrai de vrai C'est quand même Une bonne saison Pour West Ham En tout cas Du côté européen Après on ira voir Du côté national Betis qui gagne Newcastle qui sort Arsenal Truc de ouf L'Urkussen Qui sort la Roma Liverpool Qui se qualifie Le Real Betis Qui sort Newcastle Ça aussi C'est incroyable Bergam Qui sort L'Ajax Bergam Qui sort L'Urkussen Liverpool Qui sort Betis Et Liverpool Qui s'incline Face à Bergam En Ligue Europa D'ailleurs Bergam Deuxième Europa League Du coup Vu qu'ils avaient gagné Face à L'Urkussen La saison dernière Alors que L'Urkussen Était tout simplement Injouable Au niveau de la Conférence League Brighton Qui se fait éliminer Par Paok En finale United Qui se fait éliminer Par Paok Non Le flop Quand je vous dis Qu'il flop C'est un truc de ouf Le lost Qui se fait sortir Par la Fiorentina C'est dommage Ouais Et puis ouais Non ils abusent Montistair United Ils ont même pas gagné L'Europa Conférence League Incroyable Du coup on va aller voir Les autres championnats Avant de voir Les meilleurs buteurs Tac Tac Au niveau de la Première Ligue Manchester City Qui gagne quand même La première Ligue Au final Même si Liverpool Était devant Ils finissent avec Neuf points d'avance C'est quand même incroyable Aston Villa Top 4 C'est fort Et du coup West Ham Qui finit douzième C'est dommage 46 points Ils finissent à 5 points de la dixième place Ouais quand même Chelsea neuvième C'est un peu honteux Ouais Crystal Palace Ouais aussi Crystal Palace Je les vois bien Faire une saison Une bonne saison Ils avaient bien fini Avec Mateta et Olizé Bon maintenant Il n'y a plus Olizé Mais bon Ils peuvent toujours Être présents Donc voilà Pour la Ligue des Champions Leicester qui remonte Normalement Avec Leeds Non Leeds Ils sont restés En EFL Championship Ils auraient dû faire aussi Les montées Et les descentes Dommage On va regarder En Arabie Saoudite A mon avis Aïlal Qui termine champion Non Al Nasser par exemple Qui termine champion A un point seulement Devant Aïlal C'est incroyable Et Alitiad Ouais Ils finissent quand même Assez loin Au niveau Allez on va regarder en Belgique Parce que je sais qu'il y a des Belges Qui regardent les vidéos Le Club Bush Qui termine premier Après je sais qu'il y a les playoffs Et tout Là il n'y a pas pour le moment Dans FIFA Donc voilà On passe A la Liga Et du coup Le Real de Madrid C'est vraiment De Kylian Mbappé Qui termine champion Les gars Incroyable Incroyable Montador Incroyable Atletico Qui termine l'égalité Avec le Barça A 3 points derrière Le Real de Madrid Ok C'est pas mal Rirona Dure saison Après la saison de rêve La saison dernière Ok En Ligue 2 On va regarder Saint-Etienne Qui monte Ouais Bordeaux Caen Qui ne monte pas encore Aïe 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 Au niveau de la Ligue 1 Le PSG qui termine champion Avec une seule défaite Franchement C'est très très fort Bien joué Les Parisiens Monaco 76 points Marseille Du coup Monaco qui fait son retour En Ligue des Champions Lorsqu'il termine 4ème Plutôt pas mal Nice Ils étaient dans le bas du classement Tout à l'heure Et là ils terminent 6ème Ils ont fait une Olympique lyonnais Un peu D'ailleurs Lyon Vous avez vu Ils ont terminé 9ème Pas ouf Quoique 9ème Un peu plus même Non 9ème Ouais c'est bien ça Et en Serie A Pour finir L'Inter de Milan Qui finit quand même Champion d'Italie Bergam Qui a un peu flop Il leur fallait juste Un nul en moins Une victoire en plus Et puis c'était champion Euh non c'était égalité Ouais Ouais Dommage pour nos amis De la Talenta Mais bon grosse saison quand même La Estrema aussi Qui termine 3ème Napoli qui sont remontés 5ème Pas mal La Juventus qui termine 4ème Je les voyais champions Bon Voilà 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 En Euro divise C'est qui ? C'est le PSV Qui termine champion La Jax 2ème Ça ça fait du bien Pour la Jax Oui au niveau du Portugal Benfica Promis Sporting 2ème Ouais C'est le top 4 Du Portugal Et là l'Inter Miami De Lionel Messi Qui commence très très bien Sa saison Ok Les gars Maintenant je vais donner Mes pronos Euh De champion Donc en champion Cette saison En première ligue Je vois Très clairement Manchester City Je pense encore une fois Voilà Équipe surprise Pour ma part Je mets toujours West Ham Même si là dans FIFA Ça n'a pas été ouf Ensuite En Liga Je vois bien Le Barça Revenir au top De sa forme Donc Je mettrais le Barça Champion Devant Le Real de Madrid Même si Bon Ils ont une équipe de taille Je vois le FC Barcelone Faire quelque chose L'Atletico Top 3 Également Après c'est un peu logique Mais Voilà On ne sait jamais avec le foot Le PSG Champion ici Avec Ouais L'Olympique Lyonnais Qui se cale dans les 3 premiers Ensuite En Serie A Je vois bien La Juventus Champion Pour ma part Même si Bon Leur équipe Elle n'a pas trop changé En soi Mais Je les vois bien Revenir au top Du football européen Même si Pour moi L'Inter Ça reste l'équipe Actuelle La plus forte En Serie A Donc Ouais Je dirais Quand même Quand même L'Inter Champion Et Juve Top 3 Je change Et puis C'est tout Pour les grands championnats C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Et là On va aller voir Les stats des joueurs Juste avant de se quitter Harry Kane Qui finit Meilleur buteur De la Bundesliga Assez logiquement Rob Meilleur passeur Emmanuel Nuer Il est toujours là Emmanuel Nuer Il est resté bloqué A 4 Dommage Ensuite Non ça on s'en fout Ça on s'en fout En Ligue des champions Allende Meilleur buteur Après Harry Kane Et Barcola 7 buts En 11 matchs Quand même C'est très très fort Le Vodoski Ferran Torres Il est où Il y a mal Il y a Dembele Et Colomani Quand même Ouais 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 Il n'y a même pas Mbappé Je ne sais même pas Si Mbappé Il a joué Les gars Franchement Je n'en sais rien Il n'est même pas Dans le classement Ouais Assez bizarre Soit il a fait Une mauvaise saison Soit il n'a pas trop joué Soit il s'est blessé Peut-être Je n'en sais rien Les gars Mais moi Il n'est pas vraiment là Paredes Ouais Top milieu Lui Et Luis Diaz Qui est un meilleur buteur Devant Fou le court Fou le court Qui n'a pas marqué On me rappelle Après les phases de poule Il était assez de buts Donc voilà les gars Pour cette saison 2024-2025 Dans la vraie vie On verra bien Si ça se passe pareil Ou non Voilà les gars C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Si ça vous a plu Et puis on se retrouve Très très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao